Direction garage ? Et oui ! Même si c'est des véhicules neufs, il y a toujours des soucis. Non, ce n'est pas le premier. Alors le souci, c'est qu'il n'y a plus l'afficheur sur le tableau de bord. Mercedes service 24 heures sur 24 est venu à l'aire de camping où nous étions parce que nous sommes proches d'Aliconte. On va voir ce qui se passe. Il semble-t-il qu'une mise à jour est nécessaire. Mais c'est vrai que là, c'est un peu flippant. Je vous montre le tableau de bord. Au Ronfoy, prendre une 330 km. Oui, j'ai 1000 km en automne. Pendant 800 mètres, il n'y a rien. Chez Heureusement, il y a les vitesses sur le Garmin qu'on a mis, qu'on a branché. Heureusement, déjà ça fonctionne. Parce que sinon on aurait été dans la M. On va aller se planter chez Mercedes un petit moumou. Peut-être qu'ils vont nous prêter une voiture. Ça va ? Tu ne fais pas de dépassement de vitesse. On a amené le véhicule chez Mercedes. Comme vous pouvez le voir là. Chez URHAS de M-Crespo. Je ne sais pas si je dis juste. Tu vas ? Là, on a déposé le véhicule à l'atelier. On est tombé sur une dame très charmante qui habitait Moudon. Pour qu'ils parlent français. Heureusement. Parce que notre espagnol est encore très basique. Ils vont faire un contrôle. Ils pensent qu'ils devront remplacer le boîtier complet. Le boîtier complet électronique qui gène le truc du compteur. Il y a juste une petite chose qui me chagrine un petit peu. Je dois faire aussi une mise à jour du logiciel du véhicule. J'estime que ça, c'est le genre de chose qui doit être faite avant que le coût soit livré au client. Parce que ça date, vous savez comment ça fonctionne. Ils rachètent le Mercedes. Ils le montent. Et puis, ça se voit plusieurs mois après. Et puis, entre temps, il y a des mises à jour à faire de contrôle. Je pense qu'ils montent quelque chose. En fonction de si c'est effectivement cette pièce à remplacer. Il faudra voir dans quel délai ils vont la réceptionner. Parce qu'on sait comment ça va aujourd'hui avec les pièces électroniques. Oui, parce qu'entre temps, sans tableau de bord, sans rien, c'est difficile de conduire. C'est perturbant. Ce n'est pas difficile. C'est perturbant. Non, c'est difficile. Tu ne vois pas le niveau d'essence. Tu ne vois pas le niveau de température. Tu ne vois rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne sur le tableau de bord. Oui, c'est ça. Je ne vais même pas essayer les essuie-glaces. Les pignotons, tu m'as dit que ça fonctionnait. Oui, depuis l'extérieur. Oui, on a testé depuis hier. Mais il ne fallait pas qu'il lui plaît depuis que les essuie-glaces, je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Heureusement qu'on a des bonnes assurances. Et puis, on va se planter dans un... soit camping, soit... Un hôtel, s'inquiète toi. Non, parce que là, on a toutes nos affaires dedans. Donc, ça nous embêterait de déménager. Donc, on va se planter à quelque part. Et puis, attendre de la pièce. En espérant que la pièce ne va pas mettre deux mois, trois mois à venir. Sinon, on va se faire... Sous sonner du papier. Voilà. En attendant, on va boire un café. En attendant, on nous a conseillé un petit hôtel. Un petit peu plus loin qu'une cafétéria. On va aller travailler. Tu bosses ? Oui. Voilà. Je commence là. Bien arrivé. On n'est pas si mal ici. On n'est pas à plainte quand même. Alors, arrivé à quelle heure au garage ? 9h49 indiquait le GPS. Là, il est quoi ? 1h45 ? Il est 12h54. 12h54. On vient de nous appeler pour nous dire que le véhicule était prêt. Mais prêt comment ? Prêt. Ils ont fait le test. Et puis maintenant, ils font commander la pièce ou prêt, ils n'ont plus réparé ? Eh bien, on va aller voir ça. Ouais, il y a une petite boule quand même. Ouais, quand même. Allez, viva ! T'es content ? C'est con. Il m'a fait coucou. Parce que quand tu allumes le contact, il fait un appel de fort. Alors, comme si tu disais, ouhou, ouhou, puis j'y avais plus, ça. Donc, ça fonctionne. Si on a bien compris, ils ont dû rebooter le système, tout le système. Donc, rien de défectueux, mais voilà, ça ne répondait plus. Donc, une mise à jour, un reset, comme ils disent, et puis c'est bon. Mais voilà, on a eu chaud quand même. Oui. Donc, le service après-vente de Mercedes, c'est quelque chose, ça nous rassure. Et c'est top, quoi. Oui. C'est top. Et on a fait la connaissance de la réceptionniste chez Mercedes. Benci. 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 Qu'on remercie chaleureusement, qui vient de Moudon. Et qui est rentrée au pays. Et voilà. Donc... Chercher le soleil. Chercher le soleil. Elle préférait la chaleur à la neige. Voilà. Donc, merci à elle pour son aide. C'était beaucoup plus facile avec quelqu'un qui parle français. Voilà. C'était beaucoup plus facile. Voilà. Parce que Google Translate... Parce qu'hier avec Yacine, qui est le réparateur 24 heures sur 24, Enfin, c'est lui qui était, je pense, répiqué hier, qui est venu. Yacine, très sympathique aussi. On le remercie beaucoup. On y va. Allez, on y va. Go. Retour. Retour. À l'ère de Copinka. Oui. Parce qu'on avait dû prolonger du nuit, bien entendu. Sachant pas comment ça allait se passer. Et puis, on va préparer la suite. Allez. Que vous verrez. Prochaine. Bientôt. Hello. Hello. Après avoir quitté El Campelo après quelques jours, nous voici à El Che. C'est juste ? C'est ça. Ça se prononce comme ça ? Et comme vous avez pu le voir à El Campelo quelques jours, avec les quelques péripéties que nous avons vécues. Bon, El Che, pas facile de trouver une place de parc. Non. Parce que... Caravanas y autocaravanas. C'est interdit. C'est pas évident de trouver des places de parc pour des camping-cars. Surtout avec le nôtre qui fait quand même 7m40. Comment font ceux qui ont des camping-cars 8m et plus ? Ils ont la petite voiture dedans quoi. Et après ils se baladent comme ça. Tu vois que ça ? Oui. Alors ils restent dans une aire ou un camping. Voilà. C'est ça. D'accord. Et puis nous, finalement, on a trouvé une place ici. Bon, on a dû demander à une dame de se déplacer avec son véhicule parce qu'elle s'était mise devant. Donc on lui a gentiment demandé si elle pouvait se déplacer. Il l'a fait gracieusement. Et nous, on la remercie. Et puis maintenant, on va aller visiter La Palmeray. Ouais. Et le jardin Del Huero Cura. Je crois que c'est ça. Bon, parce que si jamais tu le mettras... C'est le jardin du curé. Le jardin du curé. Le jardin du curé. Qu'est-ce que c'était la basilique ? La basilique Santa Maria. Mère de Dieu. Mare de Dieu. Je ne sais pas. Là, en espagnol, reste basique. Elle était construite à l'emplacement d'une ancienne mosquée. Elle était finée en 1556. Le jardin du curé. À Elche, il n'y a pas une Palmeray. Mais plusieurs qui entourent finalement... La ville ? Qui entourent le centre historique d'Elche. Ce sont des mours. Des mours ? Des mours. Il y a qui et qui ? Je ne sais pas. Ils ont fait ça pour un anniversaire. Bon, on arrive au huerto del cura. J'ai dit juste avant finalement. Oui. C'est le curé ? C'est ça ? C'est l'aumônier. Pardon, l'aumônier. Nous sommes rentrés à El huerto del cura. Qui se situe au centre de la ville. Mais au milieu de la Palmeray. Et qui est constitué d'environ 1000 espèces de palmiers. Parce qu'ils sont... Après surtout les palmiers se ressemblent. Mais ils sont tous différents. Différents. Et avec des espèces aussi d'autres arbres. Pour ceux qui viennent visiter le huerto del cura. Vous avez un audioguide sur votre téléphone. Qui vous explique à peu près tout. Et on apprend notamment que ce sont les arabes. C'est grâce aux arabes que cette palmerie existe. Oui. Et puis c'est eux qui l'ont fait fructifier. On peut dire ça comme ça ? Avec un système d'irrigation propre à là d'où ils viennent. Au Moyen-Orient. C'est des phoenix dactylifera. Ou des palmera datilera. Soit des palmiers datiers. Ceux-ci sont constitués d'un fautron. Qui est constitué de fibres. Ils poussent très très lentement. Il leur faut 100 ans pour atteindre 10 mètres de hauteur. Donc ceux-ci. Ils ont à peu près 200 ans. C'est magnifique les oiseaux du paradis. Ils sont plus grands que ceux qu'on a l'habitude de voir chez le fleuriste. Ils sont jolis ces canards. Ils sont magnifiques. Pour des modèles réduits télécommandés. C'est pas ça ? Non. Celui qui les a peints. C'est magnifique. Alors tout plein de cactus. C'est magnifique. Avec des pitons, des poids pitons, des poilus, des poids poilus, des tout nus. Moi je connais une petite fille. On lui avait dit dans un magasin de jardinerie. Ne touche pas le cactus. Ça pique. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a touché. Le cactus. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Elle avait plein de petits poils de cactus plantés dans le doigt. Et que faut-il faire quand on a plein de petits poils de cactus plantés dans le doigt ? Tromper le doigt dans de l'eau de Javel. Au moins après, elle avait le doigt propre. Avec eux. Savez-vous quel est le surnom de ces cactus en forme sphérique ? Ça s'appelle des coussins de belle-mère. Alors si les cactus dont il existe plus de 2000 espèces sont généralement de forme sphérique ou cylindrique, c'est afin de mieux capter l'eau et de mieux la stocker. Les épines remplacent les feuilles. Si les cactus sont verts, c'est afin de remplir le rôle chlorophydrique. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'agave ? C'est qui là ? Derrière nous, c'est le clou de la visite, on dirait. Oui, c'est ça. C'est le panier impérial. Parce que c'est la reine Elisabeth notamment qui est venue le voir en 1894. La reine Elisabeth est en Sissi impérial. L'impératrice d'Autriche, comme le dit Carole. La particularité de ce palmier, un tronc central qui s'appelle le père, qui a 175 ans et 7 fils qui ont 30 ans de moins. Donc en fait c'est des rejets qui ont poussé sur le tronc. Chaque rejet pèse 2 tonnes, c'est pour ça qu'ils ont renforcé afin qu'ils tiennent. Il semble-t-il qu'à l'origine il y en avait 9 et que les 7 autres ont dû prendre la place des 2 rejets qui sont morts. Tu peux te piquer une plume ? Tu m'en donnerais une, s'il te plait ? Allez, juste une. Il y a un drôle de palmier je trouve, non ? Le palmier gâte. Salut le chat ! Et bien alors ? On va arrêter. Tu t'es fait griffer ? Non parce qu'il n'a pas sorti les griffes, il est sympa. Tu vois il brûne maintenant, donc on va le laisser tranquille. D'habitude tu as du bon contact avec les chats. Là je pense que c'est parce qu'il est occupé d'autre chose. Effectivement, il y a des palmiers partout. Et derrière nous, l'arbre bourré. Quatre obus. Ils n'ont aucune idée pourquoi ce genre d'arbres, enfin certains arbres plutôt, commencent à faire des zigzags lors de leur croissance. Ce genre de palmier s'appelle la pipe. Comme pour fumer le tabac. Elle n'est pas belle la ville ? Alors cette ville de palmier, moi ça m'a fait penser au Maroc. Je ne sais pas toi mais... Oui, quand on était au bord du Moyen Atlas, vers Ouarzazate. Oui, c'est ça. C'est toute la ville. On pourrait se promener dans la ville, il y a des parcs partout. Avec des palmiers partout. Avec leur système d'irrigation qui est quand même pas mal. Oui. Donc intéressant à voir. Oui. Voilà, donc comme on vous disait, ici on a trouvé cet endroit sur Park4night. On n'est pas seul bien entendu. Donc on utilise Park4night et puis Camper. Camper, Contact. Et des fois Caramaps. Et Caramaps. En général, c'est ces trois choses qu'on utilise. Oui. On ne suit pas d'autres. On ne va pas s'amuser à regarder sur Google. Pour voir les emplacements. C'est trop astreignant. Et puis là, c'est juste une étape. Donc on continue à descendre en direction de... Merci. 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 C'est pas Merci. C'est Murcie. Murcie. Alors on continue à descendre en direction de Murcie. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Le commentaire. La petite cloche. La petite cloche. Le commentaire. Enfin la totale quoi. On ne va pas vous le répéter à chaque fois. Mais n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions à nous poser, faites-le également. Et nous on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista baby. Allez, ciao.